Léa et Yanis Marshall déchaînés, Anisha acclamait, les images de la soirée « After » de la Star Academy dévoilées. Après la finale de Star Academy, ce samedi 26 novembre, candidats et professeurs se sont retrouvés lors d'une grande fête et ils étaient déchaînés. Une ambiance survoltée. Clap de fin pour la dixième saison de la Star Academy, ce samedi 26 novembre, sur TF1. Après six semaines d'intenses compétitions, le quatuor de finaliste s'est affronté devant près de 4 millions de téléspectateurs. Et c'est finalement Anisha qui a remporté le trophée de cette édition 2022. Comme chaque samedi soir, le prime présenté par Nikos Aliagas s'est poursuivi avec Karima Charny, histoire de revenir sur la belle aventure que tous les candidats ont eu la chance de vivre. Mais une fois les caméras définitivement éteintes, aux alentours 1h40 du matin, il semblerait que la soirée ait continué, jusqu'au bout de la nuit. Des professeurs déchaînés. Les 13 élèves, tout le corps professoral, mais également les équipes techniques qui ont participé à ce retour réussi de Star Academy se sont réunis pour faire la fête. Et après toutes ces semaines de travail, ce moment de détente était visiblement le bienvenu. Comme le montrent les images de cette soirée de fin de tournage, partagée par l'influenceuse Elise Goldfarb, qui a eu la chance d'assister à l'événement, tous se sont beaucoup amusés. On remarque notamment que les professeurs n'étaient pas les premiers couchés. Yanis Marshall, survolté, s'est déhanché sur Célébration, de coup les Eugang et sur le tube d'Alabina. Marlène Schaaf et Lucie Bernardoni, les deux répétitrices du château, s'en sont donnés à cœur joie sur Jiré ou Tu iras, de Céline Dion et Jean-Jacques Goldman. Les retrouvailles de Léa et Tiana ? Bien sûr, les candidats ont profité de la fête également. Si Anisha savourait sa victoire, acclamée par ses camarades, d'autres élèves en profitaient pour se retrouver lors de séances photos et s'amuser sur les différentes chansons proposées par le DJ. La soirée était aussi l'occasion de retrouvailles très attendues. Léa, qui avait dû laisser sa meilleure amie Tiana aux portes de la finale, a pu retrouver sa complice. Les deux jeunes femmes n'ont d'ailleurs pas manqué de donner de la voix sur le titre bulbi du rappeur Boba.